Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré cet été, pour justifier l'arrivée de M. De Villiers dans la majorité présidentielle, que tous les républicains y avaient leur place. S'agissant de M. De Villiers, vous avez fait preuve soit de beaucoup d'humour, soit d'une bien étrange conception de la République. Mais le doute était encore permis. A l'université d'été de l'UMP de Seignos, et depuis, malheureusement, vos ministres ont fait assaut de beaufries et de poujadismes, illustrant ce qu'est aujourd'hui le centre de gravité politique de votre majorité. C'est le ministre Besson, importuné par une question sur M. De Villiers, justement, qui adresse des gestes obscènes à une équipe de journalistes. Quant à celui qui fut le Premier ministre de l'identité nationale de l'histoire de la Vème République, et qui est aujourd'hui en charge de l'intérieur et des cultes, il se prête, il se livre à des échanges douteux, que ces multiples et diverses explications depuis n'ont fait qu'aggraver. Car enfin, quoi qu'il ait dit ou voulu dire, il n'a surtout rien trouvé à redire à ces militants UMP qui l'entouraient et le pressaient de faire une photo avec un jeune homme parce qu'il est catholique, qu'il mange du cochon et boit de la bière. Certains disent, quand il y en a un, ça va, quand il y en a plusieurs, ça pose des problèmes. Mais, M. le Premier ministre, malheureusement, le doute n'est plus permis. Et c'est bien plus qu'un malentendu qu'il vous faut dissiper. Et c'est à vous de le faire. À vous de clarifier les choses, puisque M. Hortefeux ne veut pas présenter d'excuses, mais exprime seulement ses regrets d'être ému. À vous de clarifier les choses. Et si votre vision de la nation n'est effectivement pas celle... Merci, Mme Mastier. La parole est maintenant à M. le ministre de l'Intérieur. Je vous en prie. Mes chers collègues, je vous en prie. M. de Gauchy, je vous en prie. Je vous en prie. M. le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. M. de Gauchy. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mme la députée Sandrine Mastier, vous évoquez la question de l'éthique et du comportement en vous faisant l'écho d'une polémique sur laquelle un certain nombre d'entre vous, de votre groupe, se sont exprimés avec pondération et sens des responsabilités. Hier soir, j'étais l'invité d'un dîner de la rupture du jeûne devant les responsables du culte musulman et en présence de toutes les autorités religieuses et un certain nombre de parlementaires de votre groupe, en tout cas du Sénat. A cette occasion, j'ai exprimé mes regrets. J'ai exprimé mes regrets pour une polémique que j'estime tout à la fois violente, injuste et inutile. J'ai exprimé mes regrets car, du fait d'une interprétation inexacte, certains ont pu être blessés dans leur être et dans leurs convictions. Et j'ai immédiatement précisé que j'ai exprimé aussi mon respect pour tous ceux qui vivent sur notre sol, quelles que soient leurs convictions et quelles que soient leurs religions. Mais Madame la députée, l'éthique ne s'applique pas simplement aux ministres. Elle doit aussi s'appliquer à l'ensemble des responsables publics, quels qu'ils soient, aux responsables des familles politiques et des élus. Et n'y voyez surtout, Madame la députée, aucune agressivité. Mais où sont les regrets de celui qui a traité les Harkis de sous-hommes ? Où sont les explications ? Alors qu'un livre dénonce aujourd'hui des fraudes massives dans une famille politique que vous connaissez bien. Et la fraude, n'est-ce pas le contraire de l'éthique ? Alors je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, l'éthique ce n'est pas le combat dominème, ce n'est pas le lynchage médiatique, ce n'est pas la vindicte personnelle. Et là aussi, je vous l'affirme très tranquillement et très sereinement, personne ne me fera dévier de la mission que m'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre, assurer la sécurité des Français, leur tranquillité et leur paisibilité. Merci, la parole est maintenant à Bruno Bourbroch. La parole est à Bruno Bourbroch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada